Quelques outils intéressants sont les entêtes, les pieds de page et les champs. Voyons voir de quoi il s'agit sur un exemple simple. Voici un document avec certaines mises en forme et je souhaiterais par exemple que dans un entête figure mon nom. Il s'agit d'un travail scolaire à remettre et il serait intéressant que mon nom figure sur chacune des pages. Pour cela, je vais définir un entête au document. Pour créer l'entête, il suffit de se placer à l'endroit du futur entête, de faire un simple clic et d'accepter l'entête en style par défaut qui sera proposé. On peut alors écrire son nom dans cette entête. Et tout l'intérêt évidemment de la chose est que si le document se déroule sur plus d'une seule page, l'entête revient exactement de même sur les pages suivantes. A remarquer que dans les styles de paragraphes, on se trouve ici dans le style entête et que l'on peut le modifier. Dans la boîte de dialogue des styles de paragraphes, on pourrait par exemple augmenter la taille de la police dans chacun des entêtes. Nous sommes maintenant en 16 points. On peut la mettre par exemple dans une couleur particulière, en rouge. Et voilà. C'est exactement la même chose pour les pieds de page. On se positionne donc à l'endroit du futur pied de page. Un clic. On accepte par exemple le style par défaut en pied de page. Et on peut indiquer exactement le même type d'information que pour les entêtes. Une information qui va se répéter. Alors il pourrait être intéressant d'indiquer là le numéro de la page. Alors évidemment, si l'on indique que là on se trouve en page 1, au bas de la deuxième page, on sera encore en page 1. Si j'écris là page 2, je reviens à la page 1, il est marqué page 2. En réalité donc l'entête est bien une information qui va se reproduire sur toutes les pages. Indiquer un numéro de page précis sur un entête, sur un pied de page, ne sert à rien. On va procéder autrement. On va utiliser les champs. Pour cela, je vais dans le menu insertion, champ, et j'indique par exemple numéro de page. J'ai maintenant le numéro de la page qui s'est indiqué en bas de ma page 1. Lorsque je vais en bas de la page 2, je retrouve le numéro mais actualisé. Si je souhaite indiquer, il s'agit d'un travail scolaire, combien de pages contient mon document, je peux par exemple faire ceci, une barre oblique, puis je retourne insertion, champ, et cette fois, nombre de pages. Et donc, on sait maintenant que le document contient deux pages, et que ceci est la première, et que ceci est la deuxième page. Donc, nous avons ici un moyen très simple d'indiquer une information récurrente sur chacune des pages, et avec les champs, nous avons la possibilité, entre autres, d'indiquer les numéros de page. Merci. Merci. Merci.